Bienvenue, chers compatriotes congolais, dans cette nouvelle session d'information. ... avec nous depuis hier soir, ils savent bien de faire. Je disais que ceux qui étaient avec nous en contact depuis hier savent, nous étions occupés à faire autre chose dans la famille, où il y avait un deuil, maintenant ça va, tout va bien, parce que la personne décédée a été enterrée aujourd'hui. Donc maintenant, nous sommes revenus en plein corps et pleine âme dans nos sessions d'actualité. Merci une fois de plus de continuer à nous soutenir de partout où vous êtes. J'ai reçu vos feedbacks par rapport au numéro que j'ai communiqué hier. Les messieurs, j'ai réussi après des enquêtes à avoir son nom au complet. Donc je vais donner également son nom, cette fois au rang complet. Je reçois vos messages, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis très bien, très bien, très bien installée. Spirituellement, je suis très forte. Ne doutez jamais, quand j'en parle comme ça, ne doutez jamais. Sachez-le toujours que, moi quand on m'attaque physiquement, moi je reviens spirituellement. Il y a une voie qui est forte entre les spirituels et les physiques. Bienvenue dans cette session d'actualité. Chers compatriotes congolais, l'ancien président français qui a été arrêté autrefois dans les dossiers assassinats de l'ancien président du Libye, sera ici à Kinshasa. De langues, c'est délit pour dire que le président du Sékédi l'a invité. Pour qu'il cherche à désescalader les tensions entre Kigali et Kinshasa, faux et archi faux. C'est le démenti qui nous vient de la présidence de la part du porté-parole du président de la République qui annonce que Sarkozy arrive à Kinshasa sur sa propre demande, sur sa propre initiative. Déjà, eux ne savent pas pourquoi il a demandé cette audience au président du Sékédi. Mais quand même, restons zagués parce que des questions sécuritaires que nous évoquons déjà là pourront en tout cas faire partie des discussions. Mais jusqu'à là, aucune confirmation parce que l'agenda de Sarkozy n'est pas dévoilé au vu de la presse internationale ou nationale et que des articles qui étaient écrits étaient faux. Faux ou vrais, on parlera parce que c'est un gros souci. Sarkozy n'est pas quelqu'un d'important et de fondamental pour la paix au Congo sachant qu'il a participé à l'assassinat de Mohamed Kadhafi en Libye. Ça ne nous échappe pas parce que Kadhafi a été en quelque sorte, et tu sais qu'il dit actuellement, qui a milité pour la stabilité de la monnaie africaine, la paix en Afrique, le développement africain. Et il a été assassiné par l'Occident en utilisant Sarkozy. Ça ne nous échappe pas parce que ça date à peine quelques années en arrière. Donc, nous restons vigilants. Quand l'arrivée de Sarkozy, on en parlera quand même au cours de cette émission. Donc, dossier Mwanga Tchouchar, compatriote congolais, il y a des révélations de Vidal Kamere qu'on va devoir étaler sur cette plateforme médiatique où vous comprendrez qu'il y a des gens qui cherchent à tout prix à être lavés de cette situation alors que nous savons nous tous que d'une manière ou d'une autre, ils ont concouru à l'instabilité de notre pays parce que des bases, ils sont soupçonnés à ne pas être des Congolais. Mais cette façon de forcer les choses à tout prix, c'est ça qui inquiète et qui suscite davantage l'insécurité. J'étais à la prison de Makala. Hier, je vous ai épargné certains détails dont je reviendrai dessus au cours de cette session d'information. Les processus électoraux dans des pays sérieux, les opposants, tout ce que vous racontez, ne seraient pas en train de parler d'élection. Il faut tenir compte de tout ça parce que vous savez, aujourd'hui, Tshisekedi donne sa vie au profit de ces pays. Et si aujourd'hui, les opposants et l'ensemble de la classe sociale congolaise ne réalisent pas l'importance que Tshisekedi accorde à la situation sécuritaire, je vous assure que celui qui viendra après Tshisekedi sera soit marionnette à l'Occident, soit sera un imposteur que l'Occident va devoir nous imposer, tel a été le plan avec Mwanga Chuchu. On en parlera au cours de cette émission. J'ai reçu des appels des gens qui m'encouragent de continuer à en parler. Je vous remercie infiniment, mais je souhaite à ce que tous les médias puissent embrasser ces pas-là, que nous puissions tous nous joindre aux efforts de la justice militaire de notre pays afin de promouvoir ces dossiers, de vulgariser ces procès pour permettre au Congrès d'avoir suffisamment d'informations sur ce qui se passe au niveau de la hausse courroie militaire. Ça permettra au Congrès de pouvoir se positionner. Mon gratuit, j'ai été au sein du CNDP. Je l'ai toujours dit, quand je mettrai la caméra, vous allez comprendre ce qui s'est réellement passé. Il y a des gens qui refusent de comprendre. Non, mais c'est faux parce qu'il y a des problèmes. Le problème avec vous, c'est que vous, vous n'allez pas chercher des informations. Quand nous cherchons et on vous les apporte, parce que vous pensez qu'on est dans l'illusion, dans des rêves. Vous n'avez pas de documentation, vous n'avez pas de soubassement, mais vous prétendez qu'on est. Ça, les soucis avec nous, les Congolais. Gloire à Dieu, nous sommes toujours là pour notre éveil de conscience collectif, pour notre prise de conscience patriotique pour nous tous Congolais. parce que pour moi, c'est très fondamental. Chaque jour, les gens, je n'ai pas de temps qu'il y a une necropole, pour votre information, là où j'ai croisé des Tony et d'autres députés, c'est la félicitation, tout ça. Mais j'ai rencontré aussi des gens qui me reconnaissent. Maman, tu t'yek a megakar la pône à yon. Maman, n'zamba continue koupambo la yon. N'zamba continue koupombo la yon. Mou toakosimba yon. Mou mousousou avi, n'azapaste yon, n'azana fan, n'azana selé, wa pes, n'an adres na yon, konmouna papie, n'achèna trousse, n'anga tout ça. Maman, ton zou bon de la pône à yon, na prezante la république, moussa zouzoko sa la, n'anakomi a chakfona, akote an eglise, n'anakomi kouta an ka, konmouna yon, bandimba sampe la pône a yon, bandimba l'andandye la, ouyozoko l'aksabiso, n'anakomi a, soke bandi wesegye o finiu, konmouna. Padre, déjà, quand les députés songent à aligner la proposition de Tchani, tout en acceptant de débattre sur les sujets lors de la session parlementaire de ce mois de mars, ça prouve que c'est que nous faisons, t'o kouboa ka, minouna nan zete an djou bete, nan mabbele a mabangate, t'o kouboa ka, nan mabbele a yon, et a ali fertule, espère à koboa tambou ma, yon e kou t'o kou t'i kate, eh, batou ba intimide, bon ba ou boko lo ba, y'a de jon qui sont intimidable, nan elitè sou de l'ouba mara. Intimidable, donc j'en fais parti, n'et een kwiet, par, continue de intimide, fried, un monon e kau show, ou usually show, disparaître, konmouna nature, f�ن ki o yow continue kou santiete, nou towa, nan luki na sali ba recherche, por ngap, aname makas yowana, N'a joué kombo na ye moubimba, kombo na ye Yowa kombo, yowa kombo Rougarega, rougirige Rougaruga, rougarui Yowa kombo na ye Patrick Mourez Patrick Mourez Abakissi na goyavu Bon a koufèo kwa abiso kazali Moutou ya katanga Apre ba research Na ngay na découvri kombo na ye moubimba Mourez Bon Mourez, na ye bite Mourez Wana ziwa kwa ba pereze Alors, le voir réagir De cette manière là, ça m'inquiète pas du tout J'attends qu'il vienne ma frontière en face Et il saura à qui d'affaire Dans cette situation, parce qu'il y a des gens On mouna ratouzo kodoba, tika bloba, loba, tout ça Yaka nanu Zwa kouraj yaka, tu es le bienvenu Zwa kouraj yaka, et on verra La nanobar na ye bisi Et puis y a ma grand-mère Qui est venue fraîchement du village Nabi, tu es où tu n'as ma tanga ti Tu es où tu n'as ma tanga ya fami Tu es où tu n'as ma tanga ya la fami Nanu y silite Ma grand-mère a ou ti fraîch Il y a eu yaka Na souhaitu yo bienvenu Yaka zwa na kouraj Tu es aussi sa dosi Y a eu pei teignan so Et ta moukouzo moukouye bakyo L'époque où Les rwandais ou peu importe Komo abamoba nani Est en train d'intimider le congolais Chez eux Cette époque-là est déjà révolue Il y a plusieurs années Aujourd'hui, nous savons que Tous ceux qui défendent Les combats de Tshisekedi Sont visés par les rwandais Et d'autres pays qui sont Dans l'instabilisation Dans la déstabilisation de mon pays La RDC Donc vos histoires, vos stratégies D'intimidation Ne marcheront plus Et surtout pas avec quelqu'un Comme moi capable Et sa ne marchera plus Sa ne marchera plus Détrompez-vous Fanda lié sa ba Na yon Boko la ba Na yon Koulingo Ti ka ba Na yon Ba o felen te Papa, pardon Pardon, pardon Na bo lingwa Konon Na bo lingwa Anzambe Fanda Boko la ba Na yon Ti ka konoukabi Ti ka osana Ma konouna Ma mi gaga Ya sosou Yako pikati Ha Eh Lengwande continue A kwa O moun net O kendebo Ba depite Na ou tia danel Mba ou boko Koula Ba depite Bakoumou Kouzoua Konscience E veille patriotique E koti partout E koti partout Mwanga Kouzoua Zali Poussé A kou Dénoncer Mais la peur Ké jé C'est que Une bonne partie A classe politique Kongolaise E chamboulé A kouz Yaba Ba révélation Yaya Mwanga Kouzoua Vous devez le savoir Tant on a Koumisa Souba Kouzou E belé Ah Boko Koukou 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 Pourquoi les poéticiens N'en parlaient pas Pourquoi ils font des gens Comme nous Leur cible Pourquoi Parce qu'ils se sentent lésés Ils se sentent coincés Ils savent que Base Tope ma motivation N'a ba N'a kati Apotik N'a ba Financement N'a ba Mwanga Toutou Au fait N'a ba Dette morale Maintenant Ils sont Dans les mâles De pouvoir s'y exprimer De mettre De pouvoir exposer Oh azali Actionnaire N'a ba N'a ba N'a ba N'a ba N'a ba N'a ba Maintenant Vous avez les choix Entre le pays Qui peut tout vous donner Et un individu Qui est Et qui sera Probablement Inculpé N'a peine Peut-être 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 Parce que Vous aurez les choix A faire Entre le soutenir Continuer à le soutenir Pour soutenir Le peuple Et la république démocratique Du Congo Nous nous sommes engagés On va pas récler On va pas récler Au prix de tout On va pas récler Le pays n'appartient Plus à un groupe D'individus Qui soit étranger Et qui nous soit Imposé ici Qui soit en train De nous intimider Au même moment Pour nous empêcher De défendre notre pays C'est fini Vous savez Pour nous empêcher Au Congo Il n'est pas sa vie Je ne peux pas dire Pourquoi ça préoccupe Autant les français Et la France La situation sécuritaire Entre le Congo Et le Rwanda C'est clair C'est clair Comme le Rwanda La France a perdu Les contrôles Du Mali De l'Afrique du Sud De la République Centrafricaine Ils veulent Ils veulent Parce que J'ai toujours dit La somme La sommation De RCA Mali Burkina Ça ne fait même pas Les deux quarts De ce que le Congo Compose En seul Ou concède Ou possède Ça ne fait même pas Deux quarts Ça fait peut-être Un quart Alors Macron A tout intérêt Avec l'allure Où vont les choses Avec l'intention De pouvoir boycotter Les neuvièmes jeux De la francophonie Avec la pression Qu'il subit De la part des français Sur la présence De Mouchikiwabo A tête de la francophonie Macron a tout intérêt A multiplier Des stratégies Questions De convaincre Le président A faire quoi A pouvoir accepter De dialoguer Pour apaiser les tensions Je rappelle Je vais en parler ici Que Sarkozy Il y a quelques mois A demander au président A t'inviter Une invitation A t'inviter La match à Paris Saint-Germain A yé Dans le parc des princes On a dit 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 Beaucoup de sagesse Pour multiplier Des stratégies Qui sont De faire entendre Nos voix Pendant ces temps Il y a des réformes Qui doivent être faites Au sein De nos institutions Notamment au sein De l'armée Et d'autres institutions Qui sont fragilisées Par l'infiltration Pour qu'on parvienne A bâtir un état fort Nous sommes divisés Processus électoral Je sais qu'elle doit partir A tout prix Vous savez Parti ce n'est pas un problème Parti ce n'est pas Aujourd'hui Kabila est parti Et on a su Tout ce qu'il a fait De notre pays Malheureusement Je vais mettre Éviter la caméra Oazalaki Boyéna Kabila Boyébina Recommentez L'Oté Bras droit Il y a Kabila Avant qu'il y ait Soi-disant opposition Moi jusqu'aujourd'hui Je l'ai toujours considéré Comme les bras droits de Kabila Moi jusqu'aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai toujours eu Ces sentiments-là Qu'il n'est jamais Du côté du peuple Il est toujours Du côté Parce que Où sont-ils pour dénoncer Mwanga Chouchou Mwanga Chouchou C'est le parrain du M23 Mwanga Chouchou Est celui Qui est allé signer Des accords en 2009 Je l'ai toujours dit Alors c'est le CNDP CNDP Quand il y a eu Des accords Qui ont été signés Entre le CNDP Le gouvernement Il y a eu une mutation Il y a eu création Du M23 Comme branche politique Militaire Et le CNDP Est devenu Parti politique Qui était un des alliés Forts au pouvoir De Kabila En 2009 Bien avant l'arrestation De Bosco Taganda Et pendant ces temps Mwanga Chouchou Était les chefs Politiques Du CNDP Du CNDP Bosco Taganda Et Maken Sultani Ou Sultan Plitou Ont été Des chefs militaires DM Vous adorez Vous adorez Camin A Vous êtes sure Eng Vous êtes sure N'est-ce qu'il n'y a pas d'un point de vue ? Ne nous laissons pas abattre qu'il n'y a pas de point de vue ceux qui sont opposants qui sont sérieux dans l'un point de vue pour qu'ils n'y a pas d'un point de vue. On n'y a pas d'une chose qui est plus qu'il n'y a jamais d'urgence. N'est-ce que vous avez déjà pris le temps ? Vous avez déjà eu le temps de pouvoir les défier, par exemple ? Bon, ok, vous avez déjà eu le temps d'adhérer dans l'armée, vous avez des groupes d'autodéfense, vous avez des vigilances, tout ça. Vous avez déjà pris le temps ? Bon, d'accord, on va essayer de faire ce que toi tu as dit et on verra. Si ça ne marche pas, vous revenez vers lui pour lui dire toi tu nous as menti, regarde, tu nous as demandé ceci, nous l'avons fait, et toi en retour, tu nous payes la monnaie des singes. Ça, en ce moment-là, tout le monde saura que c'est lui les traîtres. Mais il n'y a pas d'un point qu'il 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 n'y a pas d'un point C'est ça au Congo, les gens adorent et les ont dit. Eux-mêmes ne vont pas à la quête de l'information ou à la vérification de certaines informations pour se statuer ou se fixer. Non. Non. Voilà. Dossier Mwanga Tchouba d'Ambok à Congo tout partagé émission à ceux qui sont nouveaux sur TikTok ici, sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir, pour nous pousser de l'avant. Mettez des likes s'il vous plaît. Mettez des likes, mettez des likes. Je vais mettre la déclaration à Vitale Kamere avant de continuer la émission parce que vous devez savoir que l'autodéfense, je suis très émue d'apprendre qu'ils ont récupéré Rougari en quelques heures des combats et c'est ce qui s'est réellement passé. Combien de morts et ça a mis l'autodéfense déterminée à expulser M23 dans le Manga et vous savez quoi? la bonne nouvelle c'est que M23 commence à détruire et ils partent là où on ne sait pas les retrouver. Moi, je ne suis pas d'accord qu'ils ne vont disparaître dans la nature. Ils ont peur. M23 est un peu de maïmaï. Il y a une autodéfense et une autodéfense et une protection qui est un peu de maïmaï. Le peuple congolais est un M23 Rwanda est un peu de maïmaï. C'est comme ça qu'ils font tout pour faire croire à l'Occident qu'il y a un groupe rebelle. Ils ont sa n'y a 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 j'ai des images qui je vais vous prendre on se pose des questions on a reçu des informations du Rwanda bon je vais en parler de toute façon je vais en parler au cours de l'émission soyez attentifs la vidéo au kamerazok au déballe d'en l'ili mouanga tchoutchou a sinya ki ba akor na katia CNDP na gouvernement ya kabila na 2009 e kreye M23 e komisye député national landa yango sénateur d'abord e pris député national par la suite partagez émission po na abande komisous bisika ba zoami ba ye ba ketou toko na rendezvous na bisou ba ye rapidman ko se joandra na bisou peple kongole avant toko na ba informasyon msous notaman makambo et tali arrivés y'a y'a un souci de connexion je vous propose à une majorité sociétés civiles mettons-nous ensemble et donnons à ces peuples pour répondre à ces attentes vous dites le M23 quand voilà si c'est bénédiction l'accord du 23 mars il faut commencer par là la gouvernement et le CNDP s'il vous plaît d'abord vous de la presse vous n'avez jamais écrit ça ou bien ou c'est cela est-ce que le 23 mars 2009 le M23 n'a pas existé accord privé entre CNDP n'a pas existé la gouvernement congolée en 2009 aujourd'hui si le M23 n'a pas existé pour revendiquer la réalisation l'accord de 2009 il faut des CNDP a revendiqué Yago CNDP a revendiqué Yago et pas il n'a or le CNDP n'existe plus pourquoi ? parce que les protagonistes au sein du CNDP sont ceux qui ont été intégrés au sein de nos institutions la branche politique la branche militaire va nous pour recruter les jeunes pour intégrer la stratégie la pression du gouvernement pour le gouvernement à réaliser la clause la parole la parole la parole la parole la parole à la CNDP je réponds à la vidéo parce qu'il y a un problème de connexion carrément je réponds à la vidéo il y a un capitale qui a mis entre opposants et majorité de société civile mettons ensemble et donnons à ce peuple un Congo fort, prospère et qui va répondre à ses attentes vous dites le M23 quand on va là si c'est bénédiction non l'accord du 23 mars il faut commencer par là n'engage pas l'ensemble du peuple congolais c'est un accord privé entre le gouvernement et le CNDP s'il vous plaît d'accord vous de la presse si vous n'avez jamais écrit ça ou que non c'est cela est-ce que le 23 mars 2009 le M23 existait c'est le CNDP qui avait signé la clause oui ou non il y a aussi évaluation après c'est le CNDP ce qu'il y a fait de l'autre côté le gouvernement de l'autre côté par quelle régie nous sommes arrivés à l'évaluation des rapports le gouvernement avec sa délégation dans laquelle on trouve le président de la CNDP s'il vous plaît qui s'il vous plaît président du CNDP qui a signé des accords en 2009 c'est donc Vital Kamere avec le gouvernement et ça là qui Mwanga Tchoutchou président donc dirigeant politique Mwanga Tchoutchou dirigeant militaire Bosco Taganda assisté Namakenga Sultan il n'y a pas de problème lui il est signaté de l'accord du 23 mars il est membre de la majorité le CNDP toujours membre de la majorité qu'à ce jour il est député le CNDP ont été validé pendant la guerre pendant que le député élu de l'INC ont le bidon de la guerre a épigé une de prison pour le voir seulement gagner les élections le péché qu'il a promis c'est grave et donc député y a CNDP qui n'ont jamais été élu selon Vital Kamere ont été nommés à cause de la guerre donc quand il y a close il y a également question de l'INC député présidentielle ça d'abord je mets la pause pour mes compatriotes qui viennent s'acharner sur le président tu sais qui dit à jour M23 à fin de la Kinshasa amenez mon fils qui est 30 secondes de la vidéo tu sais qui est à Yambi pour moi faire de la Zoro de la pouvoir en place le CNDP devient le membre de la majorité présidentielle et des députés du CNDP ont été nommés par les gens de la majorité par rapport aux clauses des accords qui ont été signés en 2009 aujourd'hui Mwanga tu es député d'abord sénateur après député par quelle magie Mwanga tu es devenu député parce qu'il va tirer la covotée nulle par comme ça je te bloc directement Rwanda tout alors je disais que par quelle magie circonscription amasisse et vous savez quoi tu sais que dit au moins le problème qui est là c'est quoi les gens ne réalisent pas des réinfiltrations qui peuvent paralyser le pays si on a quelqu'un d'impulsif à la tête de ces pays le pays peut entrer dans un chaos irréparable si on a quelqu'un de motif ça vous ne comprenez pas partout si on n'est pas les peuples rwandais si tu sais qu'il n'y a pas aussi rusé que ça il y a qu'il y a à approcher à découvrir il y a des prêts pour en ce moment on s'est en train de parler du pays embrasé à cause de manque de sagesse manque de certaine logique de la part du président 2009 moi je suis illettrée vous retenez un commentaire dans 2009 tu sais qui était le président de la république pour vous faire plaisir c'était le président qui était là en 2009 et c'est lui qui a signé des accords dans 2009 entre cndp dans cndp revendique mais cndp cndp c'est comme ça que j'ai toujours dit avec attention ils vont comprendre le fait de signer des accords avec les rwandais c'est un vous reconnaissez leurs revendications et des deux vous ouvrez la voie à la création de multiples facettes il y a groupe armé groupe terroriste ça vous n'est pas pour rien pour des gens qui se pavanent dans la rue qui racontent tout ça il n'a pas peur je vous ai toujours posé la question Kabila qui avait pris soin de dialoguer avec tous les groupes armés quand on a la histoire Kabila gouvernement M23 gouvernement CODECO gouvernement ADEF NALU gouvernement Ndouma Défense of Congo gouvernement des dialogues directs avec les groupes armés dites-moi aujourd'hui où en sommes nous si pas des accords 2009 2013 qui font croire aux Congolais que les FRDC avaient gagné la guerre face à l'armée rwandaise ce qui est faux ce qui est c'est la même FRDC ou les mêmes qui combattent aujourd'hui pourquoi ils n'arrivent pas parce que les qui ont gagné les armées rwandaise comme ça ils vont davantage fragiliser l'armée congolaise et dans les jours à venir l'armée congolaise il y a incapacité et impossibilité à renverser Rwanda tout c'est la complaisance il y a toujours il faut qu'on réexamine Laurent des 4 ans j'ai 18 ans quand je parle de 18 ans je parle 1 plus 4 parce qu'il y a des gens qui pensent que j'ai fait acception non 1 plus 4 ça fait combien reste un mandat plus 2 ans il y a glissement il y a tout il y a tout il y a il y a tout il y a il y a tout il y a comprendre un rôle il y a la situation sécuritaire pendant 18 ans posez-vous la question si Kabila aimait ce pays je n'ai pas en question s'il a l'amour pour le pays mais je pose simplement la question si Kabila aimait réellement le Congo vous pensez que dans 18 ans de pouvoir Kabila l'incapable il y a mais il n'a jamais songé à ça à part des accords farfelus pour voiler la face au monde que non le Congo a gagné le Congo n'a jamais rien gagné face au Rwanda jamais maintenant que nous avons l'occasion de pouvoir gagner mettons-nous ensemble la preuve c'est que on va gagner en 2009 j'étais encore secondaire j'étais encore secondaire pourquoi vous n'en parliez pas à l'époque en 2013 pourquoi vous n'en avez pas fait allusion où sont des émissions des journalistes à part France 24 TV 5 monde qui parlent de cette histoire de ce qui s'est réellement passé à Kampala à Antebé en Ouganda est-ce qu'il y a des médias congolettes qui on a vu la victoire c'est la preuve exactement parce qu'à l'époque les Congolais n'avaient pas les droits d'en parler de base ils n'étaient maîtrisés rien de ce qui s'est passé et ils ne pouvaient pas en parler ils ne pouvaient pas en parler pour la vie de Mangezaki en danger mais aujourd'hui chaque compatriote Congolais ce n'est pas pour rien qu'ils refusent de dialoguer parce que dialoguer veut dire quoi accepter que il y a des droits de revendiquer maintenant posons-nous des questions quelles sont les revendications de M23 oh non en 2009 et 2013 c'était d'abord le brassage donc le mixage c'est vraiment quand il y a armé c'est qu'il y a posté de façon équitable dans les Congolais dans lesquels ils ont respecté ça c'est pourquoi il y a eu une mutation CNDP parti politique M23 groupe armé pour soutenir militairement le CNDP au sein du gouvernement et ça ne s'est pas arrêté là davantage enrichi dans les Camerouans M23 continue atrocité hostilité alors que groupe armé comme groupe terroriste au peuple Congolais ça vous comprenez pas si Chisekedi sa zarde encore a dit bon ok venez asseyez vous on va discuter ce sera pire parce que jusque là je vous informe que l'Occident a du mal à contrôler les mouvements de Chisekedi c'est comme ça qu'il y a plusieurs stratégies qui se multiplient Nairobi Angola Éthiopie Moujou Moura tout ça c'est pour réussir à mettre la main ou à contrôler Chisekedi peuple Congolais ça les Congolais n'ont pas les yeux pour voir parce qu'ils n'ont que la haine à l'encontre de Chisekedi mais posez-vous la question si Chisekedi hein tu es bien puissance il y a opposition la Tango à Kabida tu es pas qui puissance parce qu'ils avaient des arguments parce qu'ils n'ont raison il y a qu'on manifeste il y a qu'on se dit que ça va mais aujourd'hui à cause il y a leadership éclairé à Chisekedi les opposants ont du mal à ses positions regardez vous-même d'attendre à Kabida les oppositions à marcher à marcher aux villes mortes aux deux jours il y a villes mortes et puis les gens respectaient ça ben aujourd'hui Fayou, Loukatoumbi ma tata se met ensemble pour marcher il y a à peine une centaine de personnes vous comprenez que Chisekedi sa stratégie de gérer les pays met en mal même les opposants mais on est mon opposant pas avoué pas reconnaître qu'on va qu'il y a qu'il y a qu'il y a l'élection mou pandi tout ça n'a bloc tout libéré mouka après tout aussi sa dossier n'a Chisekedi il n'elefant pas par honte et par haine il savent que parmi eux là-bas dans l'initio moutouan refaire face à Chisekedi azalite moutouan refaire face à Chisekedi azalite mais il faut forcer car la nature il faut forcer car la nature c'est un compatriote congolais il y a un débat il y a un vidéo à la caméra il y a un manga il y a un pour nous rappeler ce qui se passe actuellement il y a une histoire qui est attachée à ce qui se passe aujourd'hui alors si tu n'as pas l'idée de ce qui s'est passé hier tu auras du mal à avoir une opinion sur ce qui se passe aujourd'hui c'est ça on ne fait pas ça pour nous impressionner il y a des gens qui connaissent mieux les pays que moi qui suivent ici mais pourquoi ils suivent pourquoi ils sont vieux que moi ils ont été là quand ça s'est passé mais pourquoi ils viennent suivre l'opposition a un mal et à positionnement ils ont du mal à exercer l'opposition face à Chisekedi pour nous on ne fait pas qu'on a manipulé qu'on a moral on a conscience qu'on a beaucoup en CK pour nous on a une fucasité l'opposition au lieu de reconnaître qu'on a une limite si on a déployé il faut consolider qui m'y a dans le monde non en fait j'ai l'impression qu'on a l'opposant on a l'opposant on a l'opposant on n'a pas que ça on a plusieurs défis on a tout ce qu'il faut pour fabriquer la même bombe nucléaire qu'il y a Russie on a tous les minéraux qu'il faut mais où est la nouvelle technologie de l'information ou des tics là elles sont où exatées exatées pourquoi parce que l'opposition pense que la meilleure des façons de diriger les pays c'est organiser les élections dans le délai constitutionnel non c'est faux c'est faux vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais nous tous nous savons que le Congo a besoin de la dictature et pas de la démocratie vous le savez vous le savez si aujourd'hui une dictature modernisée peut nous être imposée par Tshisekedi je pense bien que ça me sera profitable parce que le Congo l'a laissé aller là ça va pas ça va pas du tout ça ne va pas et ça peut pas aller ça peut pas aller aujourd'hui les seuls arguments et oppositions ouais on a dit les alits Tshisekedi aï bim bongo ou a pu preuve tête et tout ça est précis l'ouan tshisekedi 2023 transition Tshisekedi ou donc bim bongo ou revêka ou dirige mboka vous ne comprenez pas qu'il y a d'autres défis ou intervenir ou qu'il y a de la solution ou qu'il y a de la défis ou qu'il y a bim bongo tous les fois comme un président la Congo c'est impossible bon a n'a a j'ni bon a n'a a j'ni bon a n'a ou qu'il y a bim bongo tshisekedi 10 ans a koman a j'ni tout le monde n'est pas appelé à devenir président parce que ça ça sème la confusion la haine et le tribalisme gratos et la confusion c'est du de congolais pour rien nous nous divisons pour rien au profit des étrangers même qui nous imposent des lois ici Mwanga Tchoutchou président il y a CNDP président politique il y a CNDP qui en parle même des journalistes pro Kabila même ma msoukou ma pro tshisekedi c'est tout ça ils n'en parlaient pas ils n'en parlaient pas parce qu'ils n'ont pas accès à certaines informations peuple congolais tout le monde il y a un homme 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 vous savez tshiseké d'ailleurs c'est retrouvé entre Martona en Clume à cause il y a une vérité toujours il y a un homme 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 parce qu'on soutient la vérité et vous savez la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres la lumière règne toujours là où elle est mais les Congolais qui ne comprennent pas parce que pour eux la priorité ce sont les élections ils continuent à décourager ils ne sont pas les candidats président les candidats députés ils continuent à élaborer les moments qui ne comprennent pas et on verra qui est plus fort que le peuple qui a la conscience qui a la conscience avec tout ce qui se passe Mwanga Tuchou a mis déclarer candidat à élection présidentielle soyons réfléchis où sont des opposants pour dire que Mwanga Tuchou c'est un Rwandais il ne peut pas devenir président au Congo dites-moi maintenant comment député on dit il y a 2009 il y a 2013 il y a également la constitution on est possible à une nationalité d'origine comme si on a la constitution il y a la constitution le 18 février 2006 il y a un pays où il y a comme président à cause de la insécurité normalement il y a l'article 10 à l'année 2 il y a l'article et l'ethnic et l'ethnic et l'ethnic et l'ethnic et l'ethnic il y a l'ethnic et l'ethnic et l'ethnic et l'ethnic et l'ethnic et l'ethnic d'un coin l'Afrique a un autre coin et toi tu prends un nationalité comme ça tu accordes ça comme ça vous comprenez où est le problème dans tout ça vous comprenez où est le problème et vous n'arrivez pas à réaliser que dans tout ça mais maintenant il faut se poser la question ça c'est une réflexion est-ce que l'arrêter aujourd'hui automatiquement c'est une solution parce que ces messieurs-là il a beaucoup contribué à la déstabilisation du Congo et à l'enrichissement illicite des pays voisins de la RDC y compris l'Occident à travers l'entretien des groupes armés alors ce qu'il a déjà fait pour l'Occident Tshiseké ne l'a pas encore fait vous êtes sûr qu'une fois arrêté cela profitera à Tshiseké ou au peuple congolais réfléchissons alors peut-être qu'il faut d'abord permettre à Tshiseké d'avoir le plein pouvoir de s'asseoir convenablement et d'avoir suffisamment de l'assurance de la part du peuple congolais avant d'espérer à ça parce qu'il sait peu également que quand il y a fantaisiquement parlant qu'il y a après le lobby qu'il y a ça lui coûte d'être un pouvoir Tshiseké dit tout est possible alors ne nous trompons pas ne nous trompons pas si aujourd'hui pour ceux qui m'appellent et me disent pourquoi vous ne savez pas peut-être qu'arrestation peut déboucher dans l'arrestation il y a un an et vous avez un effet qui a sa charnée il y a il y a il y a sa charnée ce n'est plus Kabila maintenant ce ne devient Mwanga qui a payé la campagne tout la mais où sont les gens qui ont contribué la diaspora pour financer la candidature il y a Tshiseké crédibiliser enrichissement illicite et même si Tshiseké a signé soi-disant accord pour financer la campagne Tshiseké n'était pas président à l'époque et rien ne pouvait démontrer et convaincre le collègue comme président donc c'est un peu comme l'histoire de l'émira n'a pas quand il y a un euro qui n'a sauté qui n'était pas président à l'époque il ne pouvait pas engager le président donc n'a pas mon la Tshiseké qui crash dans l'oe si moi je suis rwandaise par exemple comment vous le saurez je m'appelle Tchala comment vous le saurez hein et les jours où par exemple on va m'arrêter et vous découvrez que non vous continuerez à me soutenir ou vous allez dire que la justice fasse son travail bon non faut-il accomplir parce qu'il y a des gens qui disent Tshiseké contre le coût un reçu ou pas un financement prétendu ou présumé de la part de Mwanga maintenant que la justice et le renseignement déballent tout ce financement on doit maintenant sacrifier la république parce que Mwanga c'est tout c'est tout c'est là donc pour vous une capture d'écran postée sur les réseaux sociaux sans avoir une signature veut dire chanceler à signer cette lettre là vous faites vous donnez crédibilité à ces documents pareil il y a des applications qui vous permettent de vérifier des faits allez vérifier sur google vous verrez qu'il n'y a que de fausses nouvelles pour n'akobani ni pour n'akobani ni pour n'akobani lave image à Mwanga tchout metan on anotia Daniel mbou mbou kompond mwanga tchout n'est pas lavable Mwanga tchout n'est pas lavable cher compatriote nous devons à tout prix à tout prix éveiller les Congolais au moins l'Europe a ennemi la république il ne savait pas quoi dire parce que il ne savait pas la connivence dans Mwanga tchout ils ont peur d'être excité par Mwanga tchout le peuple congolais maintenant ils veulent détruire ce qui est pour dire que non ce n'est pas nous c'est lui regardez j'ai vu même un autre faux document qui circule tout ça va vérifier c'est tout ça va continuer au pompé tout ça va continuer au pompé oh non tu sais que tu aurais réussi 200 millions de Mwanga tchout pour construire un nouveau un nouveau un nouveau palais présidentiel budget 17 milliards on ira prendre 200 millions c'est chez Mwanga tchout budget 17 milliards 1 milliard 1 milliard 1 milliard il va laisser le budget du pays un palais qui est construit pour le Congo il va prendre l'argent d'un individu construit avec un palais du Congo pour le Mwanga tchout un palais qui m'appelent pour ça aussi nous prenons conscience de temps en temps c'est pas possible c'est pas possible 200 millions pour construire nouveau palais présidentiel pas palais tchis qui m'appelent Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est ce qu'il n'y a pas d'argent, c'est ce qu'il n'y a pas d'argent. 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 Mais là, il est en train d'affirmer tout, que le combat sur la nationalité a déjà été gagné par les Rwandais. Ils peuvent être Rwandais et être Congolais et bénéficier de mêmes avantages que les Congolais qui sont que Congolais à 100%. Qui leur a donné ces privilèges-là ? Donc, on peut dire clairement que ce qui est dit dans la Constitution n'est pas ce qui est fait et considéré par les Rwandais au Congo. Eux, ils ont une autre perception et une autre pratique de la Constitution en dehors de ce que les Congolais respectent eux-mêmes. Il n'y a pas d'argent. Pourquoi vous n'allez pas tenter l'expérience au Rwanda ? Tu peux aussi aller postuler au Rwanda. C'est de là que tu es originaire, papa. Article 10, l'anéa premier. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurrentement avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Soit d'acquisition individuelle, soit d'origine. Les Mwangatuts sont des réfugiés au Congo. Ont-ils acquis la nationalité congolaise individuellement ? Non. Mais comment parviennent-ils à avouer et à reconnaître que non, les premières nationalités, c'est si là, d'où les nationalités anormales ? Pendant ces temps, on a dit qu'ils ont 100% des pères et des mères. Mais on a dit qu'ils ont 100% des pères et des mères. Il y a ceux qui sont belges, ceux qui sont français, pour qu'ils ont des présidents et ceux qui ont des nationalités d'acquisition. Mais Mwangatuts, qui est rwandais d'origine, qui a peut-être acquis un vrai ou faux, il doit grandir des preuves. Il s'est dit qu'il est capable de proposer le candidat-président. Imaginez-vous que ça ait eu lieu au Congo. Imaginez-vous que ça ait eu lieu au Congo. Ça, c'est de un. De deux. Il passe une interview en Kinyarwanda. Le Kinyarwanda, c'est une langue qui est parlée au Rwanda et un peu au Burundi. Jamais au Congo. Pourquoi il va parler du Congo en Kinyarwanda? Pourquoi? La langue est un moyen où l'Occident va se faire pour dominer, pour coloniser, culture, cohabitation. Mwangatuts sait très bien que le Kinyarwanda est interprète et pendant ce temps, il nous prend des temps. Azus est esclaves. C'est lui maintenant qui est à la une chez nous. Et il est allé plus loin pour se moquer de nous les Congolais. En disant que tout le monde a l'air, là, il y a un lien. Comme ça, il y a un procédé dans ma œuvre caritative pour arracher confiance à la Congolais pour aller en Kinyarwanda. Il y a un étrangé. Il y a un étrangé. Il y a un étrangé. Parce que le combat, il y a un étrangé. Si vous avez un pays qui est en Kinyarwanda, il y a un passeport américain. Il y a un droit. Il y a un même droit que les Congolais. Il y a un pays qui est en Kinyarwanda. Tout ça parce qu'il y a des Congolais qui sont derrière ça. N'a dit qu'il y a des opposants qui sont des opposants qui sont des opposants. Pour qu'il y ait une conférence, on vous l'accorde. Mais au moins, expliquez-nous votre position par rapport à ce dossier parce que votre silence s'apparente un peu à la complicité. Il faut qu'on vous le dise comme ça. Mouanga Tchoutou qui est un peu ce qui est ce qui est qui est un espion rwandais et simba qui est un président de la transition. Comme ça, on aura encore des Nani Kabarebe, chef de l'état-major, Rouga Rigeriga, chef de l'administration de la défense et le gouvernement. Et pendant ce temps, on a avancé dans le projet de balkanisation. On a inondé tout le Rwandais dans le Congo. Mais où sont les Congolais? Je sais qu'il y a des gens qui sont rwandais. Le problème, c'est que les Congolais ne se sont jamais habitués à la vérité. Avec Kabila, c'était un peu de cachoterie. Personne n'était au courant de ce qui s'est passé. La situation de l'Est ne concernait que la majorité présidentielle. Et même pas tous les membres de la majorité. C'est un groupe, bras droit à Kabila. Aujourd'hui, maintenant, Ketitiket met à nu tous les complots contre la République. Les gens trouvent ça inconcevable. Et tellement les vérités ne se marient pas à leurs mensonges, enregistrés avec les Kabilismes, ils sont maintenant dans les conflits d'intérêts. Accepter les mensonges ou accepter la vérité. Maintenant, comment s'y apprendre? Comment s'y positionner et s'y pencher vers quel côté? Les Congolais sont dans ces conflits-là. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, on a du mal à sortir les officiers rwandais de l'armée congolaise. C'est à cause des kabarebés, peuple congolais. Ben aujourd'hui, vous voulez encore qu'un autre Rwandais, cette fois à la tête du pays, vous n'avez aucune idée de ce que ça peut entraîner. Vous n'avez aucune idée. Il y a un bon banalisé, il y a un bon normal qu'il y a un lobby et un commentaire président et les Congolais. Quelle inconscience! Quelle insouciance! Il y a un bon déjeuner. 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 tu sais qui nous a permis de voir clair notre dossier OIA Est il nous a permis de voir clair notre dossier OIA Est mais il y a encore des Congolais qui refusent d'adimer 100% Rwandais il est arrivé au Congo comme tous les réfugiés qui sont arrivés au Congo en 59 ensuite là non en 4 mais aujourd'hui il dit clairement que pour lui la mission principale ici c'est de devenir président de la RDC il n'y a rien qui puisse lui empêcher d'en arriver là il va tout faire on va dire mais maintenant je vais alerter qui est-il qui est-il qui est-il tout ça, qui y a trois personnes qui auraient rendu visite à Mwanga Tchoutchou avant l'audience et que ces trois personnes auraient promis des trucs à Mwanga Tchoutchou. Comme quoi, ils se battront pour travailler dans la gamme, pour libérer, pour imposer la liberté d'une manière ou d'une autre. Il y aurait un ambassadeur parmi les trois personnes-là. Un homme, une femme, soi-disant Congolais, mais on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Un homme, une femme qui se disent Congolais et un autre ambassadeur. Mais, dans le temps, on ne peut pas payer. Ces trois personnes-là auraient rendu visite avant que Mwanga Tchoutchou ne sabote l'audience, ne puisse sécher l'audience. Mais nous, on n'a aucun souci. Que tu sèches l'audience ou pas, au moins tu passes des nuits et des jours là-bas. Ça, c'est le plus sérieux et le plus important. Toi, tu parles de RCDGOMA, tu descends au CNDP, tu vas maintenant au M23 et tu penses être plus malin et plus puissant que la République et à toutes les institutions qui sont établies et qui fonctionnent. Et tu veux être intouchable ? Non, au moins que le Congol soit une province du Rwanda ou c'est Kaviamé qui dit que les ordres sont ici. Si ce n'est pas le cas, toi, tu dois subir la justice. Ça doit partir de toi pour réparer tous ceux qui se sont alliés à toi d'une manière ou d'une autre. Personne n'échappera. C'est beau, on a montag la kompte et elle n'en a pas mon nom. J'ai annoncé les informations. Pis à tous, que tu parles tu peux après, j'ai annoncé les informations, que tu peux avec la verschiedene pour t'en Joel. Mais maintenant, Xavier c'est ici, j'aime vraiment toutes les informations avec les braceletes. à vos sucrées. Bah, tu as la peuple congolais. Bah, ça n'est ni. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, rendre les visites. On m'aurait, donc, ils auraient rassuré que non, bah, qu'on s'en sort, qu'on a qu'obtenir, sorti, peu importe ce que ça va impliquer, tout ça. Et en plus de ça, je me pose la question. On a conditionné, à supposer que c'est vrai, un ambassadeur qui va en prison pour visiter un prisonnier qui porte atteinte à la sûreté de l'État, qui est dans la formation des mouvements insurrectionnels contre la République, des gauches à droite, peuple congolais. Un ambassadeur. Est-ce qu'un ambassadeur congolais peut aller, par exemple, dans un pays de l'Occident, qu'on a cité, c'est un pays de l'Occident, qu'on a cité dans un pays de l'Occident, qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a un prisonnier tel est l'Occident. Ça ne se fait pas. Complexe d'infériorité, je demande aux autorités de pouvoir qu'on vérifie l'information et qu'on n'est pas dans le directeur et la prison. Hein? Tout le monde qui est directeur où on a la prison actuelle, il y a un ancien directeur, il y a un doulo, il semble. Il y a un bâtiment, il y a un bâtiment, il y a un bâtiment. Pourquoi on n'est pas admis comme ça? Pourquoi on ne change pas? Je ne sais pas. Ça, c'est de un. Mais je demande aux autorités compétentes d'aller là-bas et de vérifier cette information. Il y a un ambassadeur où on a ça, de un. De deux. Sept femmes où on a, on a, pour la distrait un ignorant. Peple est 항holier. Bon verifiez dosies ouannä. ba kende kosa a nini nan makala et nan li apési ba yon autorisation ou kote nan makala pou makala eza eza nida kouti ou koye ou koti boe po na trafik d'influence ou ta mou la plaque présidentielle ou koti en plus ke ba kouman mou kanda ba tounan ba yon ba pou kou kontri ou ta mou la plaque présidentielle ou kwa peple kongole ba tounan sese re rendu kou na nou voulon savoir ba kenda ki kosa la nini so ki makala ba tounan sou ba ou kote nan ba boutou nan ba mou yon kosa tre 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 katastrofik pou na bisou paske nou savon ke dosi a mou anga touni ou kou peple kongole ba osa anini ba osa la nyon sou ba fer evade soa na prison soa ba basa anini ba disparètre ba trace nyon sou ou yon kou revele ba liezon yaba mbongo yaba koltan yaba kobalt yaba orba diamant katina yena rwanda basa annyos ou basa anini ba fer disparètre la preuve ou an maintenant que les autorités sont en courant il faut ba renforcer sécurité la ma kala et tout autour boko soutou kaf boko soutou kaf to seng na binon boko kende ko vérifye lébiso information anna boko sa biso ba précision yaya pa moi ce qui me fait mal dans tout ça c'est que yaya des gens qui consciemment y savent ki ba abandoki ba liya ba million yam boka ba konosye nan ba keno projet tel tel ba tongou la ba bongo anna yon n'a pas honte yaya représent yon va mbongo anna yon n'a pas honte yaya représent yon va mbongo anna yon va mbongo anna sou ou ba ba zaka wana bata rwanda vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte ki ntokinabino yon a son yon a son yon a limite pou nou pa peyi serye bo zande nan a rye yon plan kou nan nan souka kou nan nan souka yaya sal la audito nan souka bo ton wamou sapite bo go kboukata monte nan men nan kongo ba miyibi ne baza anna yunen mediya nan kongo ba kriminel ne baza anna soutien a peple ouzo mou nan zole kawa nan peple kongo lè aye ou me la yon n'e so ki nani e nan tan kwa kanan dizan ba kiti si ka a kake pa solibi nou anna dosye fazi to seng nan mi kon diavan a kontinu la ba afshualite to partaje emisyon ba dengoum sou souba kota ba kèm de kon verifye le bisof se ki se passe nan makala eon plus de sa pou mou nan ki ba imaj a monga tchoutou an touka mata ma e fion touki e penza ko fion touka nga e na zali miyoto men miyoto na e ele ki mingi mwa mata me komi e olè nan souko kousa anote donk wana mata ma ya ee mwanga tchoutou mwa mga tchoutou mwanga tchoutou mata ma e fion touki e mata ma e fion e nya fou ki e kaka nan kelke jou ya prison arrogan so nan zon tchè le mousoumou an ekran le kwa le kwa krapou wana wana arrogan sa nan sou ekiti ekiti nous devons travailler nous devons travailler pour vulgariser ces dossiers et mettre à l'abri le peuple congolais parce que l'ignorance peut nous tuer l'ignorance peut nous entraîner à soutenir les ennemis de la république et après quand on va se renseigner pour savoir que ce sera trop tard pour nous nous devons réfléchir nous devons réunir les conditions tout ça peuple congolais d'ici samedi je vous dis quoi par rapport à la marche nous devons soutenir la haute pour pas précieux les ali niveau international niveau national je vous assure les têtes vont tomber dans le dossier à mon gars tout les ali yé 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 mais dans tout ça les autorités notamment le président doivent s'assurer d'être suffisamment protégés ne faisons pas confiance au sécurisant le président au ne faisons pas confiance le président est un homme à abattre là je vous le dis clairement sans machin mais mon c'est un pilier yé 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 les démonteler démonteler son réseau son mode opérant dit ça peut coûter cher à la république jusqu'à ce que le vrai congolais prenne conscience et s'élève derrière la justice derrière les institutions du pays on va souffrir on va souffrir mais je compte sur vous qu'il faut un peu souhaite yé Yo no mo s'en attend, ok? Yo no mo s'en attend greffier, greffier où tu dis à mon nene. Chaque fois venu nan Rwanda, c'est impossible. Mais comment y'a un Rwandais peut devenir président nan Bokana? Yo, puis toi, tu as des oreilles qui sont ouvertes, qui écoutent, et tu veux que y'a un Rwandais devienne président nan Bokana, yo papa. Hein? Eh, eh, tiens, tiens, tiens. Eh, tout ça mou s'en attend, nan nenge sengen, nan nenge a propre. Eh, je suis sûr ke ba Kongone ba kon finir kon sa anili kon la mouka. Nan toko ba na actualité dossier Sarkozy avan toke na este nan ma kamo ba dekona bi sou ya auto-defense peuple kongole et sengen to la mouka ma kasi. Ba media paye par Kigali nan ba opposition ya konnsoulu ka ya ma papa nan bo ka Kongo on mal ya positionnement ti seke di moukonde an boka a si a kontourne ba stratéji nan bango. I non pli d'argument. E za facilité, bo za na prezident ou ya outi na katia bi nou ba opoza e ba stratéji nan bi nou n'yansor. Menon sa devienne komplike po bo 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 sa elok a manonga. Ka yon komika ko finga, kaka en, nan ba mesaj mo ko boye e zanga tina. Men metnan, Sarkozy ba media internasyon ba si ba vilipende tshiseke di. Oh nan, tshiseke di a invité, nan a résumé, tshiseke di a invité Sarkozy po sarkozy a ya konuka a tout prix ko convainc kagame po ba dialoguer. On croira ki kagame e kontra le dialogue. Or c'est kagame qui veu le dialogue mais c'est tshiseke qui ne veut pas. Des médias français là veulent dire aux congolais que tshiseke di a invité Sarkozy pour que Sarkozy parvienne à convaincre kagame pour un dialogue entre le Congo et le Rwanda. Oh nous tous, nous savons qu'à chaque fois que kagame a l'occasion de s'y exprimer, il ne cesse de dire que tshiseke di doit dialoguer avec le M23. C'est ce qu'il devait dire que tshiseke di n'a jamais dialogué avec le M23 et n'a jamais eu l'intention parce que le président l'a déjà dit que ça n'arrivera jamais. Un dialogue direct avec le M23 ça n'arrivera pas. Maintenant, quand ces médias-là veulent désinformer les congolais naïfs ba tout y'a ba récupération politique ba zui ou mouni tshiseke di asengi Sarkozy a ya Na octobre-novembre Sarkozy a seng a ki na Fati a tinda ki invitation formel Fati a kende soka komina donc soka aza en passage na France abos na te ba ta la ta match moko ya Paris l'oukwa a Fati la fan ya Paris toyebisi Fati fwa l'oukwa fa na pari po pari a soutenir Rwanda pari a a la ta visite Rwanda hein Fati l'oukwa a ligablo anna ba malfeite Rwanda l'oukwa a ligablo ba piyo a république rwanda l'oukwa kleb moussou yata na real l'oukwa l'oukwa sou na kleb ba konjou l'oukwa ba arsena ba kleb moukwa ay a y a conscience ba soutenir ba crimi genocidi an l'oukwa 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 sarkozy a invité Fati oh nan Fati sarkozy a continué il y a normalement il devait venir au kongon au mois de janvier bon non non mais il y a un agenda il y a un programme à présidents il faut non communiquer au préalable pour éviter désinformation à peuples mais vous ne ne faites pas vous aurez toujours l'impression de communiquer pour revendiquer ou répliquer au propos de l'opposition c'est pas ça votre travail votre travail c'est de pouvoir soigner l'image du président de pouvoir communiquer sur les actions du président et non pas répliquer aux attaques de l'opposition non vous n'êtes pas rédévable à l'opposition vous êtes rédévable au peuple qui vous a voté c'est pas possible c'est vous qui enterrez le président vif j'allais dire c'est vous qui enterrez vif le président c'est pas possible l'opposition avant 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 vous avez l'opposition vous avez peur de l'opposition vous agissez sur base c'est à cause de ça qu'il y a tellement de l'ignorance au sein des Congolais pendant que Poutine réfléchit il y a encore bombardé l'espace occidental nous on réfléchit à organiser les élections pour faire plaisir aux occidentaux et ça il y a des Congolais qui sont derrière ça élection il faut qu'il y ait 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 mais ne soyez pas ceux qui vont occasionner la chute de ces pays par les billets de Tshisekéd que votre haine à son encontre ne vous pousse pas à trahir votre propre pays j'alerte dans le service de la sécurité à mon conne un beau le quoi la madame tina lobi ke ajonda ya Sarkozy esali dévoilete et sengelyete bozana bokebi Sarkozy ne moutaboma Kadhafi bozana bokebi awa macron a yéna moua de mars na début fachia ebissie il n'y a pas de dialogue et y en aura pas le Rwanda doit respecter l'affaire de route le Rwanda doit respecter l'affaire de route le Rwanda macron a cause c'est bon le M23 le 7 mars bon peut-être c'est pas le 7 comité c'est le 7 Macron il n'y a pas Brigitte il n'y a pas à rajeunir après le 7 mars pendant ton comité le président a été clair avec lui je ne veux pas rencontrer encore moins le M23 ils doivent exécuter les plans qui sont en cours maintenant que le président ne s'entend pas avec Macron le président va revenir pour demander à un ancien président qui n'a plus d'influence sur la politique de gestion du pays par Macron oh non il n'y a pas il n'y a pas à Macron il n'y a pas à dire le M23 à France franchement le peuple congolais comment on réfléchit comment on réfléchit mes compatriotes le président dit non à Macron et il va appeler Sarkozy pour dire à Sarkozy c'est Macron qui nous a d'accord nous tous nous savons aujourd'hui qu'un dialogue avec le M23 débouchera à quoi au partage des terres êtes-vous d'accord non et alors parce que là j'ai discuté avec un député de l'UNC hier je lui ai dit oh non le gouvernement n'a jamais dialogué sincèrement avec le Rwanda il faut demander au Rwanda de pouvoir présenter ses revendications j'ai dit oh comment vous saurez que le Rwanda est sincère parce que c'est votre initiative c'est parce que c'est ce que vous vous proposez comment vous saurez parce que le Rwanda est allé à Luanda le Rwanda a signé l'affaire de route de Luanda mais le Rwanda refuse de l'exécuter qu'est-ce qu'il prouver oh non demander au Rwanda il faut faire du lobbying et pousser le Rwanda à déclarer tout haut à travers une déclaration ses revendications je n'ai pas voulu dire que c'était insensé de sa part mais je lui ai dit simplement que vous reconnaissez au moins qu'aujourd'hui dialoguer avec Kagame ou M23 profitera au Rwanda vous accepterez de partager des termes oh non mais nous ne sommes pas obligés de partager des termes nous ne sommes pas obligés j'ai dit non mais pourquoi vous allez dialoguer si vous n'êtes pas prêt oh non mais c'est pour connaître juste les non non nous connaissons déjà les revendications du M23 à travers le Rwanda ou du Rwanda à travers le M23 la principale revendication reste le partage des sols j'ai posé la question à ces députés là hier vous reconnaissez que le Rwanda revendique des sols au Congo oh oui le Rwanda n'a pas d'espace tout ça c'est comme ça je dis bon de base le Rwanda n'a pas d'espace on n'a pas héberge ben quoi le Rwanda je dis ben Rwanda à ce que je dis ben Rwanda on n'a pas héberge pas à Burundi pas à Ouganda mais à Congo on n'a pas héberge oh mais là il faut poser la question au Rwanda après on a dit bon Rwanda n'a pas héberge à l'autre place à l'autre à l'autre à l'autre pourquoi on dit que c'est un migrant plutôt migrant qui n'a pas héberge qui n'a pas héberge qui n'a pas héberge il faut que ça aboutisse oh non mais parce que le Rwanda le Rwanda ne sera jamais sincère tant qu'à l'insécurité lui profitera lui bénéficiera dans tous les aspects de son fonctionnement le Rwanda ne sera jamais sincère avec nous tout ce que nous devons faire c'est de pouvoir nous armer nous réarmer nous organiser pour attaquer le Rwanda déstabiliser Kagame la pitié que j'ai c'est à l'égard des Rwandais tous ils iront parce qu'ils se sont déterminés et ça ils se sont alliés à Kagame pour tuer les Congolais Kagame sera tué par les Congolais où iront-ils ? parce que même la Rwanda n'en parlons pas les Congolais les Congolais n'ont pas encore compris ils se sont alliés ils se sont alliés ils se sont alliés donc retenez que Sarkozy vient parce que les intérêts de la France au Congo sont menacés il y a un sommet qui doit être tenu au mois d'août 2023 entre la Russie et les pays africains le Congo en fera partie il y a très bien la Russie a tenté depuis 2020 bon depuis 2019 quand vous faites comme vous avez dit à tenter de signer des accords avec le gouvernement dans vous signer dans vous signer c'est livrable sur le matériel c'est la même méthode qu'ils ont utilisée en RCR quand vous avez dit le matériel militaire après les acquis pour annoncer arriver à Wagner quand vous avez réussi en 2021 à passer sur la mission importante sur le matériel militaire important quand vous avez occidentaux encore quand l'ambassadeur quand le ministre affaire extérieure il y a Russie a y a dans le Congo eh n'est-ce que vous avez dit 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 surtout Macron le monde habituel est américain vous avez dit que vous avez dit qu'il y a des descendre il y a il y a des tempêtes a y a il 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 y a Sarkozy Sarkozy est très mal placé pour parler de la paix au Congo parce que Sarkozy est celui qui a initié l'assassinat il y a il y a il y a Kadhafi et en plus de ça Sarkozy a toujours été cité comme étant lié dans le dossier à Laurent Désiré Kabila donc le président je sais que de là où il est donc là moi il y a un vrai politicien à Yébi afin d'appeler la diaspora à Yébi Sarkozy ne paniquons pas j'ai fait confiance dans le service de la sécurité que Sarkozy vienne ou pas ça ne change pas la position du Congo nous n'avons aucun intérêt avec la France la France à travers Total Energy passe son temps à s'imposer en Afrique à arracher des biens qui ne lui appartiennent pas qui ne lui appartiennent pas tout ça au Congo ça ne marchera pas comme ça le Congo a les pleins droits de vouloir ce qu'il veut pour son bien nous sommes les seuls à mourir Macron est passé par ici il a été incapable de pouvoir mentionner clairement Kagame Moussévenu comme les tueurs de la RDC aujourd'hui pas de complaisance avec l'Occident la peur qu'ils ont de la Russie j'ai suivi le ministre de la Défense et la Russie à l'objet ce qui France continue à bombarder à bombarder les Français à l'église à l'église et à l'église à l'église et à l'église à l'église et à l'église tout ça Macron cherche à créer les troubles comme si il va comprendre qu'Afrique est comme qu'on s'aligne dans la Russie il va créer les troubles et qu'on pêche les liens et s'est renforcé notamment Sommers Russie mais nous savons que le même Sarkozy qui vient est très proche à Jean-Laurentso est très proche à Congo-Brasa va payer la clarté donc nous n'allons pas nous laisser faire le président laissé moi je n'ai pas à prendre au président sa diplomatie c'est impossible c'est son domaine c'est son travail quotidien nous tous nous hélas il travaille dans ça ils savent qu'il n'y a rien qui puisse changer la position du Congo venant de Sarkozy Sarkozy reste un français de toute façon peu importe ses liens avec quoi ça ne nous concerne pas peu importe il a été pour la France et pas pour le Congo ça ne nous engage pas le président laissé et Sarkozy là où il sait il y a un sentiment anti-français qu'on continue de connaître dans l'Afrique sarkozy il y a un sentiment ils sont en mal des positетров ils récupèrent les récupérables ils commencent à raconter et falsifier mensongers sur la toile et les inconscients qui n'utilisent pas à vérifier acceptent et gobe tout Sarkozy a sengi Fatcha yambaye. Pourquoi? Pour abo maman tokati na bandero Na bango ba M23 ba na bisnit na bango Na kongo. Me yoko si mba te Po Chine a ou tu ko livre premier law Ya ba aviron de chasse ya kongo Na flashe ka abo po po kompondre yango peple kongo lef Po po kompondre yango Bo ye ba peple kongo lef et te de tout fason Ba ya ba ya te bo yoko Kik Xi Jinping ou a wazaki Nouvelman reelu na moutou ya Chine Ba ou tu ko yambaye pa na Poutine Bo la na pe ba informasy na mouna 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 internationale Les alima la moupo na kou loupa ekilibre Na wazaki wa sama na kongo. Chine na Poutine Aliens si salami. Brésil, Afrique du Sud Ba si ba kota de Jawa na. Meme Corée A zogotantien ko kota. Mais je n'ai pas compris Pourquoi Japon a kéhi Kou visité. Premier ministre Japonais a kéhi kou visité Ukraine Je n'ai pas compris. De toute façon ça nous Concerne pas. Mais nous ici Que l'Occident retienne Que c'est pas la guerre qu'ils entretiennent avec Poutine qui va nous empêcher si on a des intérêts Avec la Russie de pouvoir les entretiennes Ça c'est entre eux. Nous ne sommes pas la base Des conflits entre la Russie et l'Occident Nous ne sommes pas là-bas. Nous regardons les lois C'est pas ça nous concerne pas Ça nous empêche pas non plus De faire quoi? De nouer des alliances Avec la Russie si on en a besoin Parce que selon certaines de nos sources C'est que entourage Il y a un président Et donc multiplié ce qui est Pression du kou loupa mouko djembo Pour rallier Russie. J'ai pris que ce soit Une vraie information Qui aboutira Qui aboutira J'ai pris que ce soit vrai Nous en avons besoin Le président était un homme à battre Parce que ces gens-là cherchent à tout Et s'ils ne réussissent pas aujourd'hui Ils peuvent trouver d'autres moyens Ou être compliqués Nous devons nous assurer Que le président soit suffisamment protégé Pour ceux qui s'attendent aux informations De l'Est Vous pouvez partager l'émission Ça ne change rien Ça ne change rien J'espère qu'il y a un homme à battre J'espère qu'il y a un homme à battre Comme ça Il n'y a rien Il n'y a rien Le Congo campe sur sa position Tout celui qui veut prétendre Rétre partenaire de la RDC Doit appuyer la RDC Condamner le Rwanda Sanctionner le Rwanda Tant qu'il n'y aura pas de sanction De la part des Occidentaux Contre le Rwanda Il n'y aura rien C'est là 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 Tout partage l'émission Il y a un homme à battre Il y a un homme à battre Il y a un homme à battre mm-hmm ta la ma informatie zo continue koko ya mm-hmm ha 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 oxydon aouti kosella communique nanika baya monga chuchu nanolba monga suka aouti kosella communique nanika monga chuchu bakomeli fati message poba libere monga chuchu nanolba kiyamu deja que la pression va s'accentuer mais dans tout ça le congo doit démontrer qu'il est souverain indépendant et capable de pouvoir juger n'importe quel criminel national ici d'un niveau national il faut qu'on arrête avec la complaisance avec les néocolonialismes avec l'infantilisation nanota on a communiqué nabarosa nanota on a souk a émission pour qu'on comprend d'abord j'avance avec la situation nan est en bocadabiso ban de koya auto défense peuple congolais ban de koya auto défense ban de koya auto défense partikulémano ban maymay ban liberé rougari ban 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501